voilà bonjour nous allons attaquer la quatrième vidéo qui va consistera à voir l'icône suivant définir une représentation paramétrique donc si on clique dessus nous avons ceci donc c'est assez simple comme interface que j'ai proposé nous avons x en fonction du temps on peut définir dix fonctions par exemple c'est de manière simple si on devait vous voulez tracer cette fonction 2t plus 1 pour x et pour y par exemple t au carré on va voir ce que ça on peut changer la couleur ici au lieu du noir on peut mettre bleu augmenter l'épaisseur comme on fait souvent ok et nous avons ça comme étant la fonction donc c'est simple autant de fonctions que vous voulez vous continuez à saisir ici ok l'icône suivant définit une courbe polaire présentation qui aussi même principe mais l'astuce toujours il faut toujours lire avant de faire quoi que ce soit ok donc ici on peut définir 10 fonctions donc là si vous voyez bien la remarque pour les coupes polaires la variante utilisée qui désigne l'angle polaire doit être t donc j'ai saisi je vais mettre par exemple la fonction par exemple 2t par exemple plus 1 si j'envoie je vois un peu changer la couleur on met du bleu ou bien du bleu augmenter l'épaisseur et 3c voilà nous avons la fonction polaire qui est là bien définit ok c'est très pratique pour les professeurs pratique pour vous aussi les élèves ça permet de faire toujours l'auto évaluation de vérifier si vrai réellement vous avez bien bien étudié votre fonction et ceci ok on annule maintenant on attaque l'icône qui nous permet de définir une famille de fonctions ok ici nous avons cette fenêtre qui s'ouvre f de p de x donc ici intervalles de variables du paramètre p la plus petite c'est moins 5 la plus grande c'est 5 donc ces paramètres peuvent être changés ça dépend de ce que vous avez besoin la différence entre deux valeurs successives de pas c'est 1 ça peut être toucher sans changer que ça soit des pas de 0,1 si vous voulez vitesse de la vitesse de traçage de la courbe est là par exemple si on définit la fonction par exemple x au carré plus p qui étant invoiable on peut voir ici l'épaisseur et tout on peut tracer voilà nous avons de moins 5 à 5 nous avons toutes les fonctions possibles suivant les valeurs de p donc c'est ok maintenant l'icône d'ici définir un schéma ici nous avons tout ce que vous avez besoin pour définir votre schéma point, segment, d'acteur, droite, demi-droite, cercle, éclipse il suffit de cliquer dessus pour voir ce que cela vous propose donc il faut lire, c'est en français, c'est intuitif il n'y a rien de compliqué, il faut lire et placez ce que vous voulez segment, idem premier point, deuxième point définir les points pour avoir notre segment ok, le logiciel va tracer cela donc par exemple si on veut définir un point je l'appelle le nom du point, je l'appelle le point A A pour x par exemple moins 1 et pour y de 3 je vais voir ok nous avons le point A qui est là bien défini voilà je continue donc si on avait déjà défini deux points on allait activer ce bouton et mettre les points A et l'autre point on n'avait pas défini les points donc je peux définir même un autre point ici que j'appelle le point B de coordonnées de coordonnées moins 2 4 y est égale 4 ok nous avons un autre point qui est là je peux changer même la place pour que ça soit plus plus joli ici on fait on vient sur modifier ok on modifie le point on peut mettre 1 2 il y a 2 ici on peut mettre par exemple moins 1 ok nous avons le point A nous avons le point A on peut définir notre segment le point A et le point B et nous avons le segment avec M si on continue le vecteur nom du vecteur nom du vecteur on l'appelait le vecteur U donc le vecteur A B n'est pas pas pour le vecteur on peut mettre bien on peut prendre 2 points origine le point A extrémité le point B on peut faire mi vecteur ce qui ne peutvoil l'appelait le vecteur les vecteurs on peut faire le point A c'était d'ающief x égale à 2, y égale à 3, ça ne vient pas, ok, donc x égale à 3, x égale à 5, on appelle par exemple le vecteur Q, 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 on n'avait pas activé notre vecteur, donc on peut la corriger du représentant du vecteur 0, 0, on peut changer cette corriger, on définit ça, ok, c'était pas activé pour le traçage, donc nous avons ici notre vecteur, droite, on peut changer une droite, demi-droite, serre et tout, maintenant si on vient sur l'icône définie, si on clique, ici nous avons des doigts, équation réduite des droites, on peut changer une droite de la forme y égale à x plus b, ou de la forme y égale à, ou de la forme x égale à a, donc l'équation de la droite, ici si vous regardez bien, remarque qu'elle est droite oblique, l'équation peut être du type y égale à a x plus b, ou y égale à a b plus a x, si une constante a ou b est une expression calculée, en pointe des pi sous 2 par exemple, elle doit obligatoirement être mise entre pointes, c'est des consignes qu'il faut respecter pour le traçage de la forme, donc la droite, on peut pas avoir la droite, par exemple y est égale à 2x plus 1, on peut tracer la droite, y est égale à moins 2, excusez-moi, est égale à, moins 2, x est égale à 1, c'est tout, c'est tout, c'est droite, voilà, et nous avons, tout c'est là, nous avons pas activé, notre troisième ordre, qui est là, qui est tout bien, voilà, donc chaque droite, on peut changer les couleurs, ici le bleu, là c'est du, là, c'est du vert, donc l'épaisseur se fait augmenter, se fait augmenter ici, de même qu'ici, très augmenté, pour que ça soit plus visible, voilà, donc c'est très pratique, surtout pour le traissage d'une étude de fonction, où il faut définir les asymptotes et tout, ok, je ferme, l'icône qui vient, c'est définir une courre point, 3 points, alors là, c'est très pratique, surtout, on définit les points, surtout pour faire le traissage, n'importe quel cour, on définit tous les points, et le réservoir, on va nous faire le traissage, il faut lire les consignes qui sont là, définir une série statistique simple, donc par contre, ici on clique, nous avons, variable non numérique, variable isolée, valeur groupée en classe, boîte à moustache multiple, variable numérique, on peut définir des modalités d'effectifs, par exemple, supposons, on veut étudier une secteur primaire, la présence de secteur primaire, par exemple, le secteur secondaire, le secteur tertiaire, comme définit, dans le secteur primaire, nous avons, par exemple, 143, le secondaire occupe, par exemple, le 210, le secteur tertiaire, qui occupe 480, CESO, 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 nous avons ceci, et nous avons l'effectif total, qui est définie, pour définir, ici, par exemple, secteur, excusez-moi, et secteur, d'activité, par exemple, comme nous avons ceci, très pratique, très joli, vous pouvez la représenter, si on veut même, avec, une forme d'histogramme, voilà, comme ça, mais définie, on peut définir les valeurs, et les effectifs, par exemple, les valeurs, je prends les valeurs, comme ça, qui est là, 5, par exemple, les notes, 12, 6, et quand il y a 13, qui est là, 10, l'effectif de 3, il y en a 5, 8, 12, il y en a 21, 3, il y en a 5, par exemple, il y en a 9, 1, les ondes, 1, ici, vous pouvez déboîter, un diagramme, un bâton, avec, l'opé, changer, tout ça, on a la moyenne, les craftiles, tout ce que vous avez ici, médias, seulement, médias, récraftiles, tous les paramètres, vous pouvez mener tous les paramètres, Ok. Je vais le clouper activer. This is not a statistic. Ok. Je vais le clouper activer. Je vais le clouper. Je vais le clouper. Un autre schéma. C'est bon.